Toto Wolff ne veut pas de décisions secrètes pour la suite d'Abu Dhabi. La FIA doit agir en transparence selon l'Autrichien. La F1 et la FIA vont lancer une commission pour comprendre ce qui s'est passé à Abu Dhabi lors de la dernière période de safety car et prendre des mesures pour éviter que de telles incidences ne se reproduisent pas. Toto Wolff, directeur de Mercedes, s'attend à ce que des décisions viennent clore ce chapitre cependant. Il veut aussi que la FIA soit claire sur tout ce qui est décidé et qu'il n'y ait aucun accord secret comme ce fut le cas avec Ferrari et son moteur début 2020. Je pense que notre époque de transparence de telles décisions ne peuvent plus être prises dans les coulisses. Et la raison pour laquelle je suis optimiste est que la plupart des parties prenantes du sport partageront ma frustration sur les décisions qui ont été prises tout au long de l'année. Wolff en a parlé avec un des secrétaires généraux de la FIA délégué au sport auto et avec le PDG de la F1, Dominique Alli. Tous les compétiteurs, vous, les médias et nous savons ce qui s'est passé néanmoins. J'ai confiance car nous allons tous tirer sur la même cour de la même direction. Les équipes et les pilotes me font part de leurs réactions. J'ai eu l'assurance de Peter Bayer, le secrétaire général de la FIA, de Stefano que dans les semaines et les mois à venir, nous comblerons les écarts qui se sont creusés de plus en plus ces dernières années. Bon, ok. Et bien on verra s'il respecte paroles, j'ai envie de dire. Bon, je vous laisserai aller. Ciao, ciao !